Musique Diomed Yanzima est un Burundais canadien, écrivain, poète et aussi journaliste. Il est auteur de trois livres. Le premier dont fait objet aujourd'hui, c'est le requêt de poèmes intitulé « Héritier du Nouveau Monde » qui parle de la paix, de l'environnement, du sida, de l'amour, de la guerre, de la joie et aussi des peines. Il n'y a pas de technique. Les techniques en soi, ça existe dans les livres. Tu ne dois pas suivre la lettre comme les autres ont écrit, mais tu peux inventer ta propre poésie comme tu la veux. Pour moi, la poésie burundaise est sacrée. La poésie burundaise a toujours été là, même avant qu'on sache écrire et lire. Nos ancêtres parlaient poésie. Nos ancêtres faisaient de la poésie pour faire prêtre des vaches. Il y avait aussi la poésie guerrière. Il y avait aussi la poésie berceuse. Donc tout ça, c'est ce matériel poétique dont nous héritons de nos ancêtres qu'il faut retravailler, retransmettre pour que les générations futures puissent s'inspirer, pour que les générations futures puissent se retrouver aujourd'hui et pour demain. J'ai été invité dans mon cafétéré pour partager avec les amateurs de la poésie, des poétés aussi, mais aussi des amoureux de la tradition burundaise, de la richesse du pays dans le domaine de la littérature, poésie, mais aussi surtout parler de la poésie, l'état des lieux de la poésie aujourd'hui et dans le passé pour s'inspirer de toute cette richesse linguistique dont dispose le pays pour qu'on puisse s'en inspirer et composer pour nous, mais aussi pour les générations futures. Des fois, tu peux faire 2-3 sujets en même temps, 2-3 poèmes en parallèle sans finir aucun des 3. Aujourd'hui, tu peux manquer d'inspiration, ce n'est pas grave, mais demain, ça s'en vient, ça peut être minuit, ça peut être midi, ça peut être le matin, mais il faut toujours être prêt parce qu'on ne planifie pas quand on écrit. On n'en fait pas un projet en personne. J'habite au Canada, mais chaque année, je viens une ou deux fois au Burundi parce que je tiens. Certes, je suis là au Canada, mais ma patrie reste ici. Ma maison, ma première maison reste ici. Donc aussi mon monde, ma génération et aussi ma tradition. Je suis plus attaché à la tradition d'ici que à la tradition canadienne. J'ai fait venir, il y a quelques mois, plus de 30 000 ouvrages du Canada qui sont dispatchés aujourd'hui dans plus de 10 centres de lecture à travers tout le pays. Et je vais continuer à le faire pour pouvoir inciter ces jeunes à lire. Et comme ça, ils pourraient alors, avec de l'expérience, avec aussi des modèles d'écriture, ils pourraient un jour écrire leurs livres à eux. Si à part de l'école primaire, on a accès aux écrits burundais, ce qui malheureusement n'est pas le cas, parce que même dans des bibliothèques, les lectures qu'on fait, on lit plus les romans, les bandes dessinées qui nous viennent de l'Europe. Et ça a une influence sur le reste de nos compositions. Il faut toujours garder espoir parce que la poésie burundais a toujours existé. Aujourd'hui, on est là, on en parle. Ça veut dire que tout le monde qui a été ici, ils vont partir avec quelque chose de ça pour qu'ils puissent aller composer, qu'ils puissent aller inspirer les autres. Et pourquoi pas, parce qu'ils sont ici, ils sont capables, ils sont jeunes, ils sont aussi dynamiques, ils ont le pouvoir, ils ont aussi le savoir. Ils peuvent changer quelque chose et rendre dynamique le talent, les talents des burundais à travers que ce soit la poésie ou les contes ou la tradition orale, pour que cette chaîne de valeurs, de partages, de connaissances, de cultures puissent continuer. La poésie, si c'est pour chanter, ça ne sert à rien. Si c'est pour juste écrire et produire des tas de livres, ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose, il faut que ça aide. Il faut que ça aide ou ça corrige une vise de la société, parce que c'est comme ça que l'artiste travaille. Il voit un problème, il le traite de sa façon et il essaie de convaincre, il essaie aussi de montrer les voies de sortie. Parce que dénoncer c'est bien, mais montrer ce qu'on peut faire à la place de, d'après moi, c'est ça le rôle de l'artiste. C'est ça le rôle de tout en chacun, mais l'artiste, que ce soit à travers la chanson, à travers la poésie. Il intéresse d'abord à travers les rimes, à travers les vers, et puis il laisse chacun interpréter ses textes selon ce qu'il veut, ce qu'il entend, mais le message reste le même. Il faut qu'il y ait un message positif. Sous-titrage ST' 501